Voilà, bon ben du coup je reviens dans une petite minute, à de suite. Allez c'est parti. Est-ce que j'ai mis le son ? Non. Alors ça c'est Eldivers je crois, Eldivers 2. Un jeu à service qui sort sur PS5 et PC, jouable en cop A4. Avec un maximum de microtransactions, apparemment il y a le jeu comme ball de retour là-dessus. On ne sait pas si c'est uniquement esthétique, pour le moment on n'a vu que ça mais en fait d'autres trucs. Ouais, ça fait très Starship Troopers au niveau de l'ambiance, les monstres un peu, insectoïdes. Il y a des ennemis aussi qui font un petit peu pincer à... Comment ça s'appelle ? Ou à Warhammer aussi. J'aime ça avec les petits tanks là... Ouais ça sort le 8 février. Bonjour à tous, je suis Herman Hulst, chef de PlayStation Studios et je suis honnête de présenter le premier state de jeu de 2024. Les premiers 3 ans de PS5 ont nous donné des histoires incroyables mouais. Parce que disent beaucoup de monde. On a eu beaucoup de jeux cross-gen en fait jusqu'à présent, des jeux qui sortaient sur PS5 et PS4 donc il y a beaucoup de personnes qui trouvaient que l'intérêt de la PS5 c'était pas trop ça quoi. C'est quelqu'un qui aurait déjà eu une PS4, c'est pas très... pas indispensable de passer à la PS5. Mais bon là on devrait enfin avoir une année où il y aura plus des jeux PS5 que des jeux cross-gen. Ouais, Stellar Blade. Alors ça c'est un jeu qui fait très penser à Bayonetta en fait, dans l'ambiance et puis dans le gameplay. Ça rappelle comment ça s'appelle... Devil May Cry aussi, ce genre de jeu quoi. Fait par un studio coréen si je dis pas de bêtises. À base c'était censé être un jeu multiplateforme et Tony allait filer un petit bifeton pour aider au développement et récupérer l'exclusivité. Les joueurs vont prendre contrôle d'EVE, un membre de l'équipe 7e Airborne. Après on sait pas si ce sera une exclu temporaire ou pas par contre. Il me semble que c'est une vraie exclusivité parce qu'ils ont un partenariat avec Sony sur le jeu. Contre peut-être qu'ils sortira sur PC aussi. Ouais parce que quand on parle d'exclusivité aujourd'hui c'est plus des exclusivités consoles que des exclusivités complètes. C'est un peu de mal avec les membres post-apocalyptiques, on en a trop bouffé. On dirait que c'est des environnements urbains détruits. Double jump. Bon on va montrer un petit peu de gameplay là. C'est bien les cinématiques. Ouais bon du coup c'est l'art d'être une présentation de l'histoire et de l'environnement. D'un côté on a l'environnement urbain détruit et après on a des terres désolées. Il y a des environnements, des univers post-apocalyptiques qui me saoulent un peu. Je m'intéresse mais j'en ai marre de ces environnements là. En post-apocalyptique on peut faire plein de choses. Ça peut oublier d'être uniquement des maisons et des bâtiments, des trucs. Ok bon il y a du craft. Il y a des verrouillages, des nouvelles techniques. On a l'impression de l'équipement. Il y a un art pas mal de tenues différentes aussi. Ils vont en profiter pour en vendre à mon avis. Ils ont revu un peu son design depuis les derniers trailers parce qu'ils avaient un peu abusé sur certaines choses. Là je trouve que le perso il est un petit peu mieux à designer quoi. On est accompagné par un petit robot. Ça me fait penser à Nier Automata. Nier Automata c'est pareil, c'est un style de jeu un peu pareil. On peut beat them all. Avec un petit côté shoot them up aussi. C'est sympa la tenue qu'elle avait. C'est comme si elle avait une espèce d'aile un peu de libellule derrière. Je peux ressentir la hauteur mais je ne peux pas ressentir la source. Je la trouverai et je la ferai payer. J'aime bien le chara design des persos et des boss aussi. Le drone est différent. Ah d'accord donc c'est son drone qui se transforme en arme comme ça. Ok. Ils sont bien crades les boss. On dirait que c'est bizarre il y avait un robot. On dirait qu'il était possédé par un truc. Bah lui aussi encore. Est-ce que c'est que du coup c'est monstre ? Ouais c'est plutôt joli hein. Stellar Blade. Bon est-ce qu'on a une date du coup ? Je ne serais pas qu'il y avait de date déjà annoncée. Ah bah voilà 26 avril. C'est cool. Commence à remplir un petit peu le planning de PlayStation. Ah oui bah ça fallait forcément qu'il vienne faire un peu de propagande. C'était dans le contrat fallait qu'il vienne dire que si le jeu il a vu le jour c'était grâce à PlayStation. Alors que comme je vous dis en fait le jeu à la base il était prévu sur plusieurs plateformes en fait en plus du PC. Sur Xbox et PlayStation et PC quoi du coup. Voilà et donc ça c'est le fameux remake comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un remaster plutôt de Sonic Generation. Bah d'accord ils ont rajouté des niveaux avec Shadow. Parce qu'en fait il y a ceux qui suivent un peu les films là qui sont sortis sur Sonic. Il y en a un troisième quand même à la fin de l'année. Et bah il y aura justement l'introduction de Shadow. Ils en profitent à mon avis ça va sortir à la fin de l'année le jeu aussi. Ça permettra de faire un doublé de communication. Attirer les gens voir le film et voilà Sonic Shadow Generation. Ah non ouais automne 2024 donc ça doit être ça. Il va sûrement sortir à peu près au même moment que le film quoi. Il y a des chances qu'il soit vers le mois de novembre par là je pense. Ouais lui on l'avait déjà vu aussi. Du coup c'est juste une nouvelle vidéo. Je kiffe bien le design. Il est plutôt sympa. Après les phases de gameplay je crois que c'était pas terrible. Je sais pas s'ils sortent pas sur PC aussi en même temps. Cours de développement pour la PlayStation 5. Ah bah non bah du coup il arrive peut-être pas sur PC. Peut-être après je crois. Ouais ça c'est le jeu beaucoup de dizz qui plagie Splatoon. Bon les mécaniques de jeu ne sont pas du tout pareilles. Mais après le principe d'avoir un truc de couleur sur le terrain pour gagner des points. Par contre ça se platoon. Mais ouais c'est... Ça sent la grosse inspiration mais c'est pas non plus un plagiat quoi. Ouais d'ailleurs il sera disponible gratuitement pour ceux qui sont abonnés au PS Plus. Je sais plus quel ça c'est le deuxième palier je crois. Deuxième et troisième palier. Oh mon star. Bon ça arrive sur PS4 et PS5 voilà ça fait partie des jeux du mois de février du coup. Pour ceux qui sont abonnés. Ah c'est Dave the Diver à ce qu'il me semblait. Ah c'est bien c'est marqué que c'est en capturé sur PC. Mais je ne savais pas que le jeu n'était pas encore sorti sur console. Le faux jeu indépendant. Qui était cité dans les jeux indépendants lors des derniers Game of the World. C'est assez ridicule quand même. Il a une gueule de jeu indépendant mais il est financé par un gros groupe, un gros éditeur en fait. A base bah un jeu indépendant c'est bien dire ce que ça veut dire. C'est être indépendant de tout éditeur, le faire pour soi-même. D'accord ils ont introduit Godzilla. Ça doit être une nouveauté. Il me semble qu'il est disponible sur PS5. C'est peut-être juste l'annonce du DLC du coup. C'est pas très clair là. Alors c'est quoi ça ? Ça me dit quelque chose. C'est un vampire je crois. C'est pour ça qu'il a été blessé par les rayons du soleil. Ouais c'est un hack and slash du jeu à la Diablo. C'est bien ça. Mais lui ouais, ça a l'air d'être un jeu solo du coup. Ouais mais c'est V Rising d'accord. Il y avait une collègue pendant qu'on était en formation à devenir développeur de jeux vidéo et elle arrêtait pas d'y jouer. Il me disait que c'était vraiment excellent. Bonjour tout le monde. Je suis Shawn Benson. C'est le prochain jeu. C'est le résultat d'une partnation très close avec Konami. Et ça signifie le retour d'une franchise horror qui a été avec nous depuis l'original PlayStation. On va voir ce qu'il y a prochainement pour Silent Hill. Oui, c'est le remake de Silent Hill 2. Qui est considéré pour beaucoup comme étant le meilleur de la série. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont peur en fait parce que les remakes ça peut être soit très bien fait soit complètement loupé parce que bah ils virent certaines parties. Là j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec le visage de l'acteur qui a été utilisé pour faire le personnage principal. Non mais c'est peut-être pas lui. C'est bizarre ça. Ah non ça a pas l'air d'être Silent Hill 2 ça. Il y a plusieurs projets Silent Hill qui sont en cours. Donc c'est peut-être un autre. C'est pas que ce soit un jeu PSVR. Parce qu'il aurait dit dès le début. Qu'est-ce que j'ai fait d'attraper ça ? Ah, on s'est fait attraper. Et voilà, Silent Hill 2 short message. Full game free to play. J'ai entièrement gratuit, d'accord. Ouais, c'est un espèce de rug-like où quand on meurt on recommence en fait. Avec sûrement de la génération procédurale pour les environnements genre de truc. Donc le jeu est gratuit en fait, il est disponible aujourd'hui. Ouais bah écoutez. Je le téléchargerai et puis... Quand dire... Ah voilà, ça c'est Silent Hill 2 ça. Ah ouais du coup je le téléchargerai et puis je ferai une petite vidéo découverte dessus. Bon, l'ambiance a bien l'air d'être là. Le gameplay un peu... Un peu... Quand on est un peu rigide aussi. C'est tellement dégueulasse Silent Hill. Bah moi je préfère mieux Silent Hill à Resident Evil en fait. Là c'est une espèce de peur un peu primale en fait avec les ambiances sonores qui sont assez ouf. Alors que ouais voilà Resident Evil c'est quand même beaucoup plus classique. Délire zombie. Avec au début il y avait des jumpscares dans les premiers Resident Evil. Puis après ils ont complètement abandonné. Ouais cette alarme là qu'on entend. Qui annonce qu'on va passer dans le monde démoniaque. Cours de développement. Ah bah vous étiez censé l'avoir déjà terminé les mecs. Dernière nouvelle, le jeu était quasiment terminé. Ils attendaient que Konami décide de communiquer. Alors lui je crois que c'est un jeu multiplateforme. Enfin quoi ? Pourquoi ce n'est pas concorne d'ailleurs. Toutes les pensées que tu as vus. Ils sont l'amour. Le peur. Ils ont tués. Ils nous semblent à l'intérieur de ton cerveau comme Weil dans le jardin. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même ? Nous deux connaissons la réponse à cette question. N'importe quoi ! Tu es le frog dans un pot, boiling, tellement lentement. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais je suis ici, pour vous libérer. Si vous aimez ça, ou pas. On en a ballot ! �ouled. C'est un certain gouelette. Le brint en plein coin ne se passe pas. Allez, je crois qu'on est dans l'espace. Ou un C2 donné ? C'est ce qu'on voyait au début, en fait, dans une espèce de station spatiale. Joues là, ça. Développement sur PS5, mais je crois que ça arrive sur toutes les plateformes. C'est une petite bêtise. Je crois que c'est le jeu métro. Métro VR. Ouais, c'est bien ça. J'arrive sur PSVR 2. Je ne sais pas du coup s'il est déjà lancé sur PC ou pas, il me semble pas. Mais bon, je ne suis pas sûrement porté sur PC. Ce n'est pas qu'il y aura d'exclusivité sur un jeu VR. Je vais aussi non-tempore. Voilà, Métro Awakening VR. Il n'y a pas de plateforme d'indiquaire. Donc, il y a moyen qu'il arrive sur PC aussi. Ah, bon ben, c'est le segment VR, apparemment. Putain, c'est quoi ces graphismes d'intrages ? Je sais que, voilà, un jeu VR, ça a besoin de plus de ressources parce que ça affiche deux affichages en même temps, pour chaque œil. Et là, ouais, graphiquement, c'est un peu bas, quoi. Ça fait jeu PS3 mieux, avec une meilleure qualité d'image générale. Et au niveau des textures et tout, c'est pas trop ça, quoi. C'est peut-être un petit jeu indépendant. Ah, j'ai vu qu'il y avait un autre personnage, donc il y a peut-être moins que ça joue bien plus bien. Il a chargé son marco, là. Action Role-Playing Game. Légendarité. Ah bah, ça arrive bientôt. Ah, Dragon's Dogma 2. Je n'ai pas de erreur. Le dragon va appeler avant toi, quand le temps arrive. Regarde, Arison ! Nous sommes sous attaque ! J'ai vraiment bien kiffé le premier, c'était plutôt cool. Avec ce système de pions, là, ils appelaient ça. On pouvait récupérer les persos de nos amis, en fait. Et puis aussi d'autres personnes qui jouaient au jeu, quoi. Et s'en servir comme compagnons de routons. Et du coup, quand on les utilisait, je crois que ça leur donnait un peu de l'XP. Et quand le joueur rejouait, en fait, il récupérait son perso avec certaines améliorations d'XP. C'était plutôt sympa, le principe. Puis, ce qui avait aussi fait... Comment dire... La popularité du titre, c'était que... C'était le premier jeu, il me semble. Où on était capable de monter sur les ennemis, en fait. S'accrocher à eux, et puis les défoncer. Du coup, bien avant que Monster Hunter le fasse, justement. Je vous rappelle quelque chose, là, mec. La fin. Ah, la Team Ninja. Donc, c'est Rise of the Runner. C'est un RPG de l'open world action. C'est un RPG. C'est un RPG. Les animaux de l'avenir, les musiques de l'avenir... ...ont ce que j'ai bien fait, c'est l'un. C'est un RPG. C'est un RPG. C'est parti ! Je crois que depuis que Zelda a mis en place avec la part à voile avec Breath of the Wild, il y a tellement de jeux qu'ils l'ont repris pour les déplacements maintenant. La wingsuite c'est pas nouveau, ça existait déjà dans certains jeux comme ce type. Il y avait quoi aussi ? Comment c'était déjà ? Just a Cause aussi, donc ils l'avaient utilisé avant. Mais voilà, c'était dans des jeux quand même assez particuliers. Du coup c'est vraiment le fait que dans Zelda il est utilisé comme vraiment un élément principal de gameplay pour tout ce qui est déplacement. Après ils se sont tous mis à le faire. C'est assez dynamique le système de combat. Contraire d'être des sacs à PV les ennemis. On se flamme ça. Du coup ça a un peu la différence avec Ghost of Tsushima. Là du coup il y a des armes à feu aussi. Des éléments qui proviennent de la culture occidentale vu que c'est le background du jeu. Il y a des gens qui proviennent de la culture. Il y a des gens qui proviennent de la culture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui proviennent des gens qui proviennent des gens. Ça c'est la Team Ninja, donc normalement au niveau système de combat ils sont un peu mauvais. Mais bon je pense que ce sera moins ardu que Ninja Gaiden. A moins qu'ils mettent un mode de difficulté Gaiden justement. Et je pense que voilà il serait quand même relativement accessible avec plusieurs niveaux de difficulté. Donc là on là on dort aussi. qui coûte bad dans les dents et bien il a l'air d'être un petit combattant il y a encore un embouteillage sur le mois de fin février et puis à mars il y a plein de gros jeux qui arrivent qu'est ce que c'est que c'est genre il y a quelques choses que j'ai besoin d'assurer que vous comprenez je vais vous donner 10 secondes non, non, non le passé est hors de notre contrôle vous devez accepter cela afin d'avancer c'était juste un petit can tout ce que vous faites, toutes les décisions que vous faites, dès maintenant, ouvre les portes pour le futur l'espoir est votre je veux que vous vous souvenez de ce je veux que vous vous souvenez de ce quand vous jouez votre jeu je me suis dit que ça me dit quelque chose ah oui c'est Until Dawn ils ont refait Until Dawn je veux dire un film qui est censé arriver et du coup, bah voilà, ils l'ont porté sur PS5, PC et sûrement, bah, pour coller avec la sortie du film voilà, ça c'est Death Stranding 2 c'est trop gore, quoi je sais pas, moi, je trouve ça trop dérangeant comme univers c'est Kojima, quoi attends, j'aimais bien le dealer de Metal Gear, attends, Death Stranding, j'ai beaucoup de mal ce fait avec ses gants je sais pas, c'est quoi ces petits pics, là, qui sortent du bras les poils ça lui a fait vire la main, on dirait voilà, encore le bébé ok arrêtez la drogue elle porte les gants en écharpe, c'est bizarre c'est bizarre, c'est un bien, c'est quoi, ces couleurs grisottes qu'ils ont donc on serait dans l'espèce de vaisseau qu'on a vu, là, c'est quoi ça se dit c'est un peu de barbe qui a pris ici, à la base de l'UCA, je crois non, comme je vous ai dit, le drapbridge est un outil civil mais nous avons un patron généreux avec accès à plein de capital et de la tech ça se sent comme un grand grand UCA je sais pas, c'est des gants, c'est des mains, machin ouais, c'est bizarre c'est quoi cette marionnette, quoi ah, on se tape en plus ça c'est quoi, c'est quoi ouais, encore une énorme zone on va pouvoir marcher le fameux jeu de livreur FedEx c'est comme ça que les gens ils l'appellent tu trouves l'Amérique ensemble tu l'aimata wismenter comme l'UCA je sens que la mort du mur est loin de l'abandon de l'abandon l'humanité est toujours en danger c'est toujours en la brink de l'extinction ne se croient comme ça que tu ne vois pas beaucoup de choses changent après que tu n'as eu pris le travail Surtout dans le CA. Le bridge n'est plus en train de détenir la distribution de l'network. Elle a eu une fois que les choses se sont en train de se passer. Donc, vos amis et les co-workers allent leur façon de se faire. Dans la coverage de l'network, il n'y a plus besoin de s'aggraver les porters. Donc, après que je ferme la shop, je suis allé en train de commencer un groupe. Un groupe qui s'adresse à des régions au CA. Nous avons décidé de se nommer nous, Drawbridge. Avec le soutien de la réseau chiral et APAS, l'humanité sera libre de la nécessité d'y aller. Les bots sont capables de faire des deliveries. Il est vivant. Il s'appelle un ghost, mais... Il a trouvé un chemin de la plage, juste pour qu'il puisse nous tuer. Il a dit qu'il est revenu pour obtenir la revanche sur toi et moi. Il y a une belle tête de psychopathe. Du coup, vu que je n'ai pas fait genre ça doit spoiler dans tous les sens, bien sûr. Il a dit qu'il a décidé de... Il a décidé de... ...trade en cette pièce pour un petit coup de fil. Mais je pense que même un porteur doit prendre le trigger de temps à temps. Oh, qu'est-ce que toi ? Hey, chien. Tu es juste un autre... ...soulless petit husk, hein ? Laissez-moi ! ... ... Pff... N'importe quoi. C'est normal qu'ils ressemblent à un plagiat du Joker là. D'accord, j'ai de la guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada You don't know a goddamn thing about Lou. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, well that pain you nurse will only get worse. Sam the man in the dark about everything. Ouais, c'est quand même bien perché. Je pense qu'il a pris Kojima avec son jeu là. And the bitch. We all know you've got this. Now it's time to finish the journey, Sam. Please understand, Sam. We never meant to string you along. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar ? As in proteins ? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it ? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. I was there, I saw her home. Yeah, c'est une actrice. Oh, je n'ai pas trouvé le nom. Oh, son visage me dit quelque chose. You left bridges. I decided to do a little digging. Now according to them, BB-20 was... Eh ben, il est long leur trailer, là. Ils sont en train de révéler tout le jeu, quoi. Je déteste ces vieux trailers où on révèle beaucoup trop de choses. Ah, 2025. Ouais, c'est chiant, les jeux. Avec ces trailers overview et tout, là. Je trouve que ça révèle beaucoup trop, quoi. Ils ont oublié de faire le sous-titre. Ah, hey. Bienvenue. Ils ont oublié de faire le sous-titrage. Ils ont oublié de faire le sous-titrage. Ils ont oublié de faire le sous-titrage. Ce titrage, il n'est pas présent. C'est bien, les mecs. Pourquoi ils ont oublié de faire le sous-titrage ? Un nouveau jeu d'espionnage. Je suis en train de travailler sur un nouveau jeu d'espionnage. un jeu interactif mais également un film en même temps bizarre on dirait qu'il parle du jeu aussi qu'il est en train de développer pour Microsoft quasiment les mêmes trucs qu'il a dit sans le côté d'espionnage il faut rester à l'écoute il donnera des nouvelles quand il pourra il est où là ? c'est bien ça Columbia Pictures du coup ouais il faut vraiment qu'il arrête de faire des jeux qu'il fasse des films c'est ce qu'il a toujours voulu faire ouais bon ouais voilà d'accord ouais donc du coup vous avez dit que ça serait présent le league disait que ça serait présent et c'est pour annoncer qu'il y aura un state of play spécial Final Fantasy Rebirth ok ouais bon ben voilà je m'attendais à quelques annonces sympathiques mais au final c'est pas mal de mises à jour de jeux qu'on connaissait déjà et donc voilà voilà ouais bon ben du coup c'était quand même sympa pour les quelques annonces qu'il y a eu ouais bah écoutez du coup je vais j'ai arrêté le live là c'était plutôt sympa ouais ouais du coup au niveau du bilan bah y'a le Rise of the Ronin qui m'intéresse déjà depuis un petit moment mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire et puis après y'a pas mal de jeux qui ont été montrés qui étaient déjà des jeux annoncés Staroblade il a un peu pas mal aussi donc je dirais vu qu'il arrive au mois d'avril peut-être que je me laisserai tenter mais voilà et puis bah du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé voilà dans les commentaires s'il y a des jeux qui vous ont intéressé peut-être du coup dites moi si ça vous intéresse que j'ai d'en faire des guides et puis voilà bref allez sur ce je vous laisse je remercie d'être passé sur la live et puis bah je vous souhaite une bonne fin de soirée allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501